On revient à la goûter dans quelques minutes. Un petit SMS, combien y a-t-il de calories dans une pizza ? Est-ce que vous savez ça, Juliette Rosenberg ? Oui, oui, je sais ça. Il paraît que c'est une bombe pour l'estomac. En fait, ça dépend vraiment de la garniture qu'on met à l'intérieur. Donc si on prend une base crème fraîche avec en plus des pommes de terre, du fromage à raclette et des lardons, la totale, c'est vraiment explosif. Après, si on prend plutôt une royale avec du jambon, des bases tomates et puis champignons, on se retrouve à la pizza au total. Donc la grande pizza, à peu près 750 calories. Mais en fait, on ne se rend pas bien compte les centaines de calories. Si on a une part idéale, alors généralement, on la mange en entier, la pizza. Mais enfin, pour vous, nutritionniste, la part idéale de pizza, c'est quoi ? Alors, si on est une femme, par exemple, et qu'on veut faire un déjeuner, et du coup, en moyenne, c'est 700 calories pour une femme pour un déjeuner. La pizza fait 760 calories. Donc, c'est de ne pas manger le contour ou de ne pas manger le dessert. Ou sinon, de manger la moitié d'une pizza. Et puis, comme ça, on peut se permettre de prendre un verre de vin ou un esser à la suite. Une salade à côté, j'imagine. On met trop d'huile pour la salade. Ah oui. Parce que c'est déjà très, très gras. Alors, du coup, saupoudrer de roquette sans ajouter de vinaigrette, c'est pas mal. Ça, ça peut être parfait. Autre question reçue par SMS, qui est la différence entre les pizzas cuites sur pierre et celles cuites au feu de bois ? Est-ce qu'il y a une différence ? À partir du moment où vous cuisez une pizza, elle est obligatoirement sur pierre. Ou pierre, ou dans un moule. Donc, je ne vois pas trop la question. Si, parce que c'est au feu électrique, parfois. Mais, quoi qu'il arrive, vous savez, le four à bois, c'est pas... Enfin, à partir du moment où vous faites un... En grande distribution, je parle, un four à bois, enfin, vous n'avez pas quelqu'un qui allume le bois tout le temps. Ah oui ? Ben non. Vous, la remercie. Vous avez... Enfin, voilà. Donc, on va mettre... Il y a du bois, quand même. Il y a aussi du bois. Il y a aussi du bois. Mais bon, c'est pas la source d'alimentation qui va permettre au four de... Ah, c'est juste qu'il y a une cheminée dans un coin, en fait. Après, je ne sais pas. Après, chacun fait comme il veut. Sur le procédé industriel, sur une cuisson, que ce soit pierre ou au feu de bois, c'est bien le bois qui va cuire. Sauf que le four n'est pas du tout le four artisanal ou traditionnel que vous pouvez avoir. C'est vraiment... C'est alimenté à base de bois. En revanche, c'est vrai que ça n'a pas la même saveur de bois que quand vous faites ça dans un four à pizza classique. Vous, le goût de fumée qu'on rajoute. Exactement. Ou la pizza est en contact avec le bois là. En fait, ce sont des grandes plaques, si vous voulez, dans lesquelles vous avez de la chaleur émise par le bois qui... Ah, le bois, d'accord. Qui ne sert donc à rien en réalité. Si, 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 si. Vous avez... Parce qu'ils essayent de mettre en... Si, tu peux le mettre sur l'emballage. C'est vachement bien. Si, si. Vous avez en contact... Vous avez des flammes, en fait, qui viennent lécher normalement la pizza. C'est le principe. Quels sont les recettes qui plaisent le plus aux consommateurs ? Vous parliez de la montagne, à tout à l'heure. C'est vraiment l'aliment plaisir. Alors, en France, c'est assez simple. Déjà, une pizza sur deux, c'est soit une reine, soit une margarita. Donc déjà, on est dans le classique. Même si, sur les dernières années, on va vers un marché qu'on appelle de la prémiumisation. Vous savez, c'est-à-dire, on va mettre... Bonne gamme. Voilà. C'est-à-dire, on va mettre de plus en plus d'ingrédients, type du magret de canard, du foie gras, même de la truffe, pour essayer d'arriver à attirer des consommateurs sur un segment qui est autre qu'un plat pas cher. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Alors, vous avez regardé avec les ingrédients luxe, ça vous donne... Non, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous faites pas, vous, une truffe ou une burrata ? Vous avez une recette, non ? Un peu haut de gamme. Alors, nous, on a une recette qui est à la crème de truffe, burrata, crème de truffe. Mais une pizza, ça doit rester une pizza. Enfin, je veux dire, ça doit être italien. Comme un couscous doit être du magret. La pomme de terre, ça ne vous a pas plu. La pomme de terre, la pomme de terre, ça ne vous a pas plu. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Après, derrière, que les gens mangent, pourquoi pas ? Mais la burrata, crème de truffe, j'ai l'impression que ça ne vous emballe pas alors que vous la prouvez. Pas trop franciser le truc, quoi. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on fait un peu tout et n'importe quoi. Et ça m'ennuie parce qu'à partir du moment où on est passionné, on fait des choses, on essaie de les faire le mieux possible. Il y a toujours un... Vous savez, c'est un petit peu le Cuisine du Dimanche qui vient. Et je rajoute un petit peu de ça. Il y a même des pizzas à kébabs maintenant. Il y a Romarie qui nous demande si une pâte épaisse sera plus calorique ou plus difficile à digérer qu'une pâte fine. Au niveau calorique, c'est la même chose. A 10 calories près, mais c'est presque pareil. Après, c'est vrai qu'au niveau digestion, la pâte levée, s'il y a plus de levure et donc plus d'action, en fait, ça dépend du temps de levure, enfin, le temps de lever de la pâte. Si les bactéries ont bien fait leur action, qu'elles ont bien mangé des glucides, qu'elles ont bien fait plein de gaz à l'intérieur, dans ce cas-là, ce sera tout aussi digeste l'une que l'autre. Enfin, pour moi, c'est... Très bien. On va goûter cette pizza quand même que Mélanie nous a faite. Juste le temps pour toi, Gérard, de nous expliquer pour finir la pizza. Ça fait beaucoup de...